Oui, Guilbeault et Jean-Baptiste de Setor. On a présenté notre PFE qui est les mécaniques du songe. Permettez-nous pour quelques instants de ne pas vous parler de l'architecture, n'entend pas directement, mais on va plutôt vous parler de ce qui fait l'architecture, de ce qui l'anime, et ce en partant de l'élaboration d'une pensée commune à grande échelle qui mélange rencontres ardeuses, rigueurs, recherches et songes. Par la révélation d'une série de lieux, on s'est attaché ici à entendre, à comprendre un traitement de territoire, comprendre son histoire, ses paysages, afin qu'ils écrivent presque d'eux-mêmes ces nouveaux récits que l'on va tenter de vous conter aujourd'hui. Notre réflexion commence donc ici, un instant d'attention accordée à ces lieux, faisant émerger un constat très simple. De nos jours, les gens ne marchent plus. En d'autres termes, de nos jours, les gens ne font plus l'expérience des milieux naturels qui les entourent, ils en sont déconnectés. Depuis la seconde moitié du XXème siècle, l'accélération du progrès permet à de plus en plus de monde de rouler, plaçant ainsi l'humanité au cœur d'un réseau gargantuesque, au service du moteur, dans une éloge de la ligne droite et du sillon parfait et productif. Dans les champs, le paysage agricole est pensé pour la machine et les gens ne touchent plus la terre de leurs mains. Et dans les villes, le phénomène de filage dortoir est omniprésent. Les gens habitent à la compacte, ont collaboré pour des hommes d'avionnaires et passent leur chambée en ville à travailler. La compacte est quelque part devenue un cadre qui capte l'idéal d'un romantisme rural. On y habite, mais on n'y est plus. Et nous tous ici, depuis combien de temps, nous n'avons donc pas marché dans un champ. Les pratiques actuelles ne nous le permettent plus. Nous nous sommes donc mis en quête de nouvelles pratiques qui permettraient de rattacher ensemble la terre et l'homme. Cette recherche commence par le son, ou plutôt l'action de se laisser rêver, se détachant quelques instants de la réalité du monde et de l'immédiateté imposée par le progrès. Le son met en mouvement, dans un paysage à la fois imagé, imaginé et imaginable. Il nous invite au voyage, à la déambulation. Et c'est de cette déambulation, à la fois du corps, mais aussi de l'esprit, que l'on comprend que la transformation du réel ne peut se faire que par nous-mêmes. Notre songe prend place dans la vallée de Léo, entre 5e le désert et Agde, et nos déambulations le long du fleuve nous révèlent des lieux oubliés, où les gens sont partis, mais où les souvenirs et les histoires demeurent. On réanime ces 11 lieux en apportant une série de programmations agricoles et artisanales au service du territoire, ces 11 lieux qui compressent les distances et le temps, et qui rapprochent entre elles les petites villes et les villages. En séancement d'ancrage et de nouvelles centralités, ces lieux deviennent le point de départ d'un nouveau paysage agricole, nourricier plutôt qu'industriel. Et le songe revient même à réinterpréter le descent des champs, et par une délatation du paysage, il invite l'habitant à trouver ses baskets pour une paire de potes. Les deux duants aux anges de ce système existent ensemble, et à l'image d'un réseau de neurones, ils interagissent et font un nouveau de la campagne à un organisme vivant. Ainsi qu'au bail de notre propre démarche, nous nous sommes arrêtés chacun de nous sur deux de ces 11 lieux, qui ont su nous toucher de par leur histoire, mais également les potentiels d'imaginaire. En partant d'une ancienne église à Saint-Jean-de-Fosse pour Louis, et de deux lieux moulins situés à XS0 pour moi-même, se sont formalisés ainsi deux approches de projets liées dans leur volonté, mais dont les singularités émanent de nos sensibilités propres. Ma pensée architecturale, elle s'ancre dans une inspiration pragmatique et factuelle des architectures locales, ce sont des architectures massives, agricoles, qui disparaissent dans la végétation, et qui viennent interrompre ainsi l'horizontalité du paysage. Quant à moi, ma pensée s'est bâti autour d'une approche historique, par ce que j'appelais une archéologie du territoire, je me suis attaché à faire apparaître avant tout l'esprit du lieu, afin de rendre l'architecture sa trace. Mon rapport à la construction s'inspire de la culture constructive de la terre cuite, qui est très présente à Saint-Jean-de-Fosse, et mobilise les terres archéliotes de l'Hérault dans la fabrication de briques de terre cuite, qui sont mises en œuvre dans les différents bâtiments qui composent mon lieu. Quant à moi, ma démarche est toute autre. Selon une approche archaïque de la construction, j'ai choisi de récupérer les pierres de ces inombables lieux qui jalonnent le fleuve en Ruy, me rapprochant ainsi des modes constructifs à l'œuvre pour ces moulins, en faisant ce que l'on peut avec ce que l'on aime. L'inspiration des architectures du contexte que j'ai pu évoquer, elle permet une insertion harmonieuse dans le paysage, dans la mesure où les architectures créées viennent disparaître dans le paysage, et le long d'un trajet qui me semble monotone et familier apparaît comme une surprise. Pour moi, la marche et la mise en mouvement étant au cœur de ma réflexion, le long d'un vieux chemin reliant jusqu'à 0 et 5-11 de Moquins, je me suis plutôt attaché à préparer physiquement et spirituellement le marcheur à l'arrivée au projet, par une suite de simples petites architectures. Moi, mon rapport au patrimoine place l'église dans une situation proéminente par rapport au lieu, et la fait émerger de la végétation par rapport aux autres bâtiments, la mettant ainsi en valeur dans le paysage. Quant à moi, même au cœur du projet, ces espaces bâtis viennent protéger et dissimuler la présence des moulins, qui donc disparaissent et réapparaissent suivant les pas des marcheurs, mettant en mouvement et en intrigue ce patrimoine jusqu'à l'heure oubliée. S'il s'agit de retenir quelque chose, de ce temps de réflexion posé par le projet de fin d'études, c'est que l'architecture, du moins pour nous, ne se contonne pas à quatre murs, mais va chercher plus loin dans la Terre, les gens et leurs histoires. On ne sait pas parler d'espace, de surface et d'usage aujourd'hui, mais on a essayé de raconter une histoire et en architecture, pour nous, c'est essentiel. Louis Kapp, un architecte modéliste du 20ème siècle, disait que l'architecture n'existe pas, que ce qui existe, c'est le travail d'architecture. Alors, c'est notre travail d'architecture, un rêve éveillé, qui tente tant bien que mal de faire sa place dans le réel. Merci. Merci à vous.